C'est très, très bien ce que vous faites, c'est très artistique. Moi j'adore ce que vous avez fait parce qu'il y a une fluidité dans vos mouvements qui est absolument délicieuse. Ma danse, elle est vraiment... Et puis sa force de mes sentiments, si les gens ne sont pas touchés par ce que je fais, ça veut dire que je suis fort avec moi-même. Donc c'est vraiment important pour moi que les gens puissent voyager à travers mes mouvements. Ce que je veux me prouver à moi-même à travers ma danse, c'est ma liberté. La société de tonneau jour, elle est vraiment comme une grande prison. Et on a souvent besoin de cette liberté, en fait, de s'exprimer. Des défis que j'ai toujours voulu surpasser et qui m'inspirent jusqu'à maintenant. J'ai grandi avec ma mère, donc j'ai toujours été un garçon ultra sensible. En Afrique, un homme c'est quelqu'un qui ne pleure pas, c'est un warrior. Pour pouvoir vivre en Afrique ou vivre dans certains groupes, j'ai dû me renforcer, j'ai dû apprendre à être plus violent que ceux qui étaient violents. À force, je me suis perdu dans cette violence et je pense que j'ai trahi ma nature. Je ne me sentais pas vrai envers moi-même. Et à travers ma danse, j'arrive à être vrai, j'arrive à exprimer ma sensibilité et autant la colère que j'ai envie de dégager sans être plus violent que quelqu'un en face de moi. Dexter, qui fait complètement, totalement confiance en son corps, qui l'amène partout, il retombe, il danse vraiment. J'attends la demi-finale pour voir comment il va arriver à m'en donner plus. Pour la demi-finale, ce que je vais présenter, ça serait vraiment le hip-hop de ma façon. Comment je me sens avant la demi-finale ? Je pense que j'ai juste envie de kiffer, juste envie de danser, juste envie de donner aux gens.